Les sanctions économiques annoncées par l'organisation intergouvernementale sont à double tranchant. Elles affecteront aussi nos voisins avec les liens commerciaux très étroits. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux de A.O., a décidé, le mardi 18 août, de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. L'organisation sous-régionale a également suspendu toutes les relations économiques, financières et commerciales avec notre pays. Cela, pour exiger la libération immédiate de l'ancien Président Ibrahim Boubakar Keïta et de son Premier Ministre et le retour à l'ordre constitutionnel. En application de cette décision, le gouvernement ivoirien a instruit la fermeture de ces frontières terrestres et aériennes avec le Mali, à compter du mardi 18 août, jusqu'à nouvel ordre. Ces décisions des autorités ivoiriennes ne sont pas sans conséquences sur notre économie et nos populations qui souffrent le martyr à cause des crises qui nous accablent. Si l'embargo de la CEDEAO perdurait, amplifié par d'éventuelles sanctions de la communauté internationale, ce sera dramatique pour un pays enclavé comme le Mali, prévient l'économiste spécialiste en analyse stratégique, Chekna Bonajim Sissé. Pour cause, 90% des produits manufacturés qui sont consommés au Mali sont importés, argumente l'économiste. En la matière, le corridor ivoirien est stratégique puisque prépondérant. La côte d'ivoire représente près de 40% du PIB de l'UMOA, ajoute le conseiller du directeur général de la Banque Internationale pour le Mali, BIM Société Anonyme. Sous-titrage Société Anonyme.